On est au cœur du canton du Buget Savoyard, au bord du lac du Bourget, sur la commune de Saint-Pierre-Curti et on est à l'abbaye d'Haute-Combe. C'est quand même le premier site touristique de Savoie et le fait que le conseil départemental, tous les ans, se réinstalle dans les locaux, dans les lieux au niveau de la grange bâtelière pour nous apporter des témoignages par le biais d'exposition sur les pays de Savoie, c'est une façon de rendre toute l'importance du territoire et de montrer à l'ensemble de nos concitoyens ô combien notre histoire est importante pour nous tous. Les expositions à la grange bâtelière de l'abbaye de Haute-Combe attirent un public très nombreux, autour de 30 000 visiteurs chaque été. Alors l'année dernière, nous étions sur un thème complètement différent, les sites palaphitiques, c'est-à-dire nous étions dans la préhistoire, mais cette année nous avons choisi de venir sur l'histoire de la Savoie et d'une des périodes les plus prestigieuses, le 15e siècle et l'apogée avec le couronnement ducal d'Amedewit. On a voulu focaliser l'attention sur ces grandes résidences de la Maison de Savoie au 15e siècle, avec deux niveaux de lecture, l'un avec des contenus qui s'adressent plutôt à un public adulte, même si on a simplifié les différents thèmes, et puis donc à un niveau, vous verrez, dans chaque module, il y a un dispositif de jeu avec un parcours ludique qui est là et plus à destination du public famille et des enfants, évidemment, toujours en lien avec chaque module sur des thèmes très particuliers comme la vie de cours, la musique, la chasse, tous les ingrédients du Moyen-Âge. C'est un bon moyen pour ce 600e anniversaire de faire davantage connaître l'histoire complexe de notre belle province, cette histoire dont il faut se pénétrer, qu'il faut apprivoiser, parce que c'est vrai que considérer avec un regard contemporain, il est parfois difficile de la décrypter. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des résidences, de grandes résidences à la fois de pouvoir et de plaisance, qui sont organisées autour de l'itinérance de l'hôtel de Savoie. Donc l'hôtel de Savoie, si vous voulez, c'est toute la cour, l'entourage du duc, qui se déplace en permanence pour administrer le domaine ducal, évidemment, puisque tous les liens au Moyen-Âge sont des liens d'homme à homme, dans le cadre de la féodalité. Et donc il est très important que le prince soit au contact de ces sujets en permanence, d'où ces déplacements incessants, avec des étapes et des résidences favorites, qui évoluent suivant les comtes et les ducs, qui, évidemment, ils changent par rapport à leur goût et à leur préférence. Et si bien qu'on a des périodes qui sont très fastes, pour certains châteaux, qui sont ensuite plus ou moins abandonnés, ça peut arriver. D'autres sont créés spécifiquement, c'est le cas par exemple du château-ermitage de Ripaille, qui est vraiment une commande du duc à Medéhuit. Et ce qui ressort aussi de ça, c'est la constante transformation et évolution de ces édifices, qui, pour certains, à l'origine, sont des châteaux-forts, donc vraiment des forteresses à vocation purement militaire, et qui, progressivement, évoluent en palais résidentiels, avec tous les aménagements de confort qui sont attendus pour une cour princière, évidemment, au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada